Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les inviter, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgées, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'entèrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisé des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile nous dit qu'il y a de la place pour tous dans le cœur de Dieu. Et son cœur est grand comme une salle de fête. Il nous dit que le projet de Dieu, c'est de rassembler tous les êtres humains, quels qu'ils soient, dans cette fête où chacun aura sa place. Une fête où c'est la joie qui l'emporte sur la tristesse. Vous avez entendu le prophète Isaïe dans la première lecture. Le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples un festin. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. Il nous décrit le projet d'amour de Dieu. Mais l'Évangile nous dit qu'il y a aussi des gens qui ont d'autres priorités, qui restent dans leur petit monde, entre eux, d'autres qui sont indifférents, d'autres qui sont violents. L'Évangile ne cache pas qu'il peut y avoir du noir dans les cœurs d'hommes et de femmes. Mais l'Évangile nous montre un roi qui se démène, un roi qui a tout préparé. Vous n'avez pas à vous inquiéter de tout ce que vous apporterez. Tout est prêt. Il n'attend qu'une chose. C'est notre présence. C'est que les invités répondent. L'Évangile nous montre un roi qui confie à ses serviteurs une mission, une responsabilité. Pour Dieu, personne n'est incapable. Dieu compte sur nous. Il sait que nous ne sommes pas parfaits, mais il nous fait confiance. Allez, au croisé des chemins, et tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de fête. Pour Dieu, chacun, chacune est capable d'inviter. Aujourd'hui, dans cette église, dans cette salle de fête, des personnes ont été invitées. Haïdi, Leti, Benedetto, Ricardo et Sémir. Dieu les a appelés par leur nom. Il les a marqués du signe de la croix. Et dans quelques instants, ils vont être plongés dans le bain du baptême et découvrir qu'ils sont enfants de Dieu. Et qu'ils ont une place dans son cœur pour toujours. Ils vont recevoir une lumière, mais aussi un vêtement blanc, un vêtement de fête, le vêtement des amis de Jésus. Mais nous savons que le plus important pour Dieu, ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur de nos cœurs. Ici, dans cette église en fête, Dieu nous confie ce qui habite son cœur. Grâce à lui, nous pouvons changer nos cœurs et les habiller de ce que Dieu nous offre au cœur de la fête. La paix, la joie, le pardon, la prière, le partage, la fidélité, la force d'aimer. Et surtout, il nous présente un invité surprise, très cher à son cœur, Jésus, son fils, pour qu'il devienne notre ami tous les jours. Pour que ce monde soit plus beau, Dieu compte sur chacune et chacun de nous. Ce qui compte pour lui, c'est la disposition de notre cœur. Est-ce que je veux vraiment devenir son ami ? Je vous partage une petite histoire confiée par un prêtre, Charles d'Elaise. C'est la kermesse au village. Et comme chaque année, un vendeur est venu avec ses ballons. Au bout du manche, à un balai, sont attachées les ficelles. Les enfants peuvent, pour quelques euros, en couper une. Le ballon s'envole, alors très haut dans le ciel. Et l'on vit le ballon rouge prendre son envol, puis le vert, puis le jaune et aussi le bleu. Dans la foule des curieux, un petit enfant africain observait. Il remarque que personne ne choisissait le ballon noir. Il finit par s'approcher et timidement demanda, « Tu crois que le ballon noir peut s'envoler comme les autres ? » « Mais bien sûr, petit, tu sais, la force qui fait monter les ballons n'est pas dans la couleur, mais à l'intérieur. » L'homme lui présenta alors les ciseaux, « Vas-y, coupe ! » Ce qu'il fit, et le ballon noir monta très haut, très haut, dans le ciel. Oui, il y a de la place pour tous dans le cœur de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada